La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 7 janvier. Réoumi Cotéan s'intéresse principalement au démarrage de la campagne électorale ce samedi et livre les assurances d'aller aux salles relativement à la violence politique. Le maire de la ville de Guédiouaille, candidat à sa propre succession, promet dans ce journal qu'aucune provocation ne viendra de leur part. Mais sa crainte souligne Hassan Sombe qui va au-delà des faits à la page 4 de ce journal où il évoque en profondeur les enjeux de ses élections locales. Élections pour lesquelles Benoît a plus de 3,5 milliards de francs CFA de budget de guerre si on en croit l'observateur qui fait état de 6 millions de francs CFA pour les 552 communes et les 43 départements et 10 millions de francs pour les 5 villes. L'Obs nous parle aussi de la note en facsimilée du président Salle qui impose la cotisation à tous les responsables. Et le journal du groupe Futur Média dévoile aussi les chiffres du scrutin signalant 3 112 listes hors contentieux, 15 066 bureaux de vote pour plus de 6 millions d'électeurs. Et dans l'As, l'on donne des échos de l'audience avec les responsables de la paire à fatigue. Et si on en croit ce journal, Maki a annoncé des sanctions contre les têtes de listes parallèles. Le même Maki s'allait vu et signalé en mode double jeu par Sud Cotidian qui évoque la reprise du face-à-face gouvernement presse, un retour paradoxal en temps d'Omicron et de pré-campagne électorale selon Sud Cotidian. Et dans le Cotidian, en prélude au local, la CDS alerte sur les risques de violence. Ce journal nous apprend par ailleurs qu'à Mbake, l'adjoint au maire et ses complices risquent 6 mois fermes. Ils sont poursuivis pour faux et usage de faux. Pendant ce temps, l'observateur s'intéresse au nouveau doyen des juges et à l'équation de la seconde levée de l'immunité parlementaire de Sonko pour appel à l'insurrection. L'Obs souligne qu'en héritant du premier cabinet d'instruction, le nouveau doyen des juges a hérité de plus de 400 dossiers dont ceux impliquant le député et candidat à la mairie de Ziegenshor, Ousmane Sonko. Et Omar Maham Diallo devra faire face à une seconde demande de levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko pour l'affaire d'appel à l'insurrection pour laquelle il fallait encore déshabiller le patron de Pastèfle les Patriotes. En entendant tout cela, LAS nous apprend que les six juges de la cour d'appel de Kaulak ont été blanchis et ils ont comparu devant le conseil de discipline du conseil supérieur de la magistrature. C'était dans le cadre de l'affaire à l'Hérose de la banque atlantique à Kaulak précise Libération qui informe aussi que les six juges ont été blanchis hier par le conseil de discipline. Libération informe aussi d'une plainte avec constitution de parti civil, cette fois-ci dans l'affaire présumée de détournement qui se coulut d'aine. Le douan des juges a été saisi depuis le 27 décembre, note ce journal, qui signale en outre une plainte contre le Sénégal devant le Sirdie après l'épisode Itok Sénégal. Ce quotidien en parle à sa une de la centrale de Saint-Dou et d'un arbitrage dangereux. En effet, si on a croix à Libération, l'État a donné la centrale à Barak Fond, un fonds domicilié aux îles Caïman, qui a signé une jeune venture avec la Sénélec. Au même moment, le quotidien livre l'alerte d'un écologiste relativement à la construction du port de Dayan. Hélas nous apprend au même moment que Kaya Regender prépare la riposte contre l'exploitation annoncée du zircon. Revenons dans le quotidien où Mignan Diouf coule Suez. Il dénonce la gestion de l'eau au Sénégal et soutient que cette société est venue non pour soulager les Sénégalais, mais pour se refaire financièrement. Et dans l'Obs, l'on évoque l'impact négatif du Covid sur l'eau de sang au Sénégal. Ce journal livre une interview exclusive du directeur du Centre national de transfusion sanguine à sa page 3. A la même page de Réoumi Quotidien, l'on livre un drame conjugal qui s'est déroulé à Rufisque. Le chauffeur se marie avec sa patronne et envoie sa A.O. aux urgences. Note à sa une ce journal. Et dans le journal Busby, Aliou Sissé répond à Maki, nous sommes là pour gagner la canne. Le même Sissé s'attend à une compétition très difficile, même si le moral est au beau fixe, souligne Vox Populi qui dévoile les numéros de maillot des lions. Et dans ce stade, Aliou Sissé soutient que Koulibaly est prêt contre le Zimbabwe. Maud Lo lui attaque Amabaldé dans son lambe où il déclare, je cite, « Le combat les dépasse et ils font dans la violence. » Et dans Vox Populi, le roc des parcelles assainies dit vouloir de la lutte pure ou de la bagarre. Il prévient ainsi son challenger et siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.